Et on revient sur l'image marquante de vendredi dernier, plusieurs dizaines de grévistes se sont introduits dans le hall de la CFDT. Le syndicat va porter plainte ce matin, Victor Joannin. Une plainte pour occupation illicite de locaux et violences volontaires, notamment. L'un des salariés du syndicat aurait eu le doigt retourner lors de la bousculade, nécessitant 8 jours d'arrêt de travail. La CFDT est partagée entre la volonté de ne pas jeter de l'huile sur le feu et celle de ne pas laisser passer ce qu'elle considère comme une agression grave. Aucune mesure de sécurité supplémentaire n'a encore été prise, mais selon l'entourage de Laurent Berger, cet incident oblige à davantage de vigilance. Ce climat de tension ne date cependant pas de ces derniers jours. Les militants cédétistes se plaignent régulièrement d'être insultés sur les réseaux sociaux. Et même avant l'intrusion de vendredi, la décision avait été prise de condamner l'entrée principale du siège par sécurité. Les grévistes sont passés par la porte réservée aux salariés.